Bonjour, je commence par un petit message clair. Qu'est-ce que, quelle est la leçon du jour ? Quelle est la leçon du jour ? Si vous regardez à finit triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez. Et, si vous utilisez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous. Visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi de l'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Entourez-vous d'énergie et de gens positifs. Ça me donne l'idée de vous montrer les deux cartes du jour. Les opinions d'autrui, quoique les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens se forgent leur opinion en fonction de leur système de croyance. Vous imaginez, on est né dans tous, dans des familles, des religions, des pensées différentes, des opinions aussi, voilà, en fonction de notre système de croyance. Quoi qu'ils en pensent, cela parle donc d'eux et non de vous. Et je vois un retour sur soi. Regardez, j'ai mis la pierre de soleil et je vois là, retour sur soi. Parole impeccable. Exprimez votre amour. On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui. Et ces actes produisent des réactions de même nature. Aimez-vous et la tortue. De nouveau, regardez, c'est le même message. Il faut absolument se forger une carapace contre l'opinion d'autrui. Des personnes ne peuvent pas être d'accord avec vous. Attention, il s'agit de respecter les opinions d'autrui. S'il y a du respect et qu'on se parle avec bienveillance, douceur, qu'on donne son avis, pourquoi pas ? Enfin non, pourquoi pas, oui, bien sûr. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Alors, justement, changeons les choses. Quittons justement ce qui ne nous convient pas et peut-être des gens qui ne nous conviennent pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Comment voulez-vous passer une bonne soirée avec des amis ? Je pense au chat, le gars qui donnait des coups de pied à son chat. Moi, j'adore les animaux, j'adore les chats. Comment puis-je être amie avec quelqu'un qui enferme un chien dans une cage ? J'avais eu ça, un pote, c'est une amie d'enfance, c'est son mari, pour éduquer son chien petit, il le mettait dans une petite cage, rien d'y penser, j'ai la nausée. Mais comment est-ce possible d'avoir des relations avec quelqu'un qui va à l'encontre de tes valeurs profondes ? Réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous pourriez changer dans votre vie pour être pleinement aligné avec vos convictions et vos valeurs. L'étoile, c'est justement se protéger. Et l'étoile, moi je dirais dans ce cas-ci, c'est de nouveau exprimer votre amour pour vous. Et à partir du moment où on est vraiment aligné, la roue tourne et vous ne fréquentez que des gens qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Voilà. Avec qui vous êtes en totale harmonie. Je préfère harmonie que vibration. et qui vont dans votre sens, qui essaient de changer les choses. Ça c'est être pleinement aligné avec ses convictions et avec ses valeurs. Et les défendre. Et dire non quand vous n'êtes pas d'accord. Et ce n'est pas évident. Alors moi avant, je dis, Arr, Corge Michael, s'il vous plaît, s'il vous plaît, protégez-moi tous les matins. Merci. Merci de me protéger. J'ai ma belle labradorite. Regardez, je la remontre à chaque fois. Qui protège toute la maison. Des énergies négatives. J'y crois. Et je l'ai même en pendentif. Et justement, cette scission, je ne la veux pas. Je veux être en harmonie. Pierre de soleil. Je veux être en harmonie. Et ignorer. Il y a des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas les mêmes convictions. Et alors ? Et alors ? Pourquoi pas ? Justement, guérison de l'âme. Comment pouvoir s'affirmer et dire non. Voilà. Les mémoires de nos vies, c'est aussi, je ne vais pas aller aussi loin que le karma. Je vais vous dire, c'est un enracinement. Être bien intègre. Et il y a quand même la roue de fortune. C'est de changer les choses avec, justement, le système de croyance. Eh bien, je me forge, je me fais un système de croyance qui me correspond. Qui ne correspondra peut-être pas à des membres de ma famille. Mais, je suis ainsi intègre à moi-même. Et je vois ce qui ne me convient plus. Et, avec conviction persévérant, je quitte. Je quitte. Et, cet alignement se fait quand on trouve un équilibre. Et l'équilibre, c'est exprimer l'amour de toi. Avec tes parts d'ombre et tes parts de lumière. Ça veut dire que, voilà, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais très enquiquinante avec mon mari. J'étais extrêmement jalouse. Pourquoi est-ce que j'étais jalouse ? Mais, parce que je ne m'aimais pas. Pas du tout. Pas du tout. Et aussi, on fait reporter notre mal-être à la personne que l'on aime. C'est triste. C'est triste. Et, vous voyez ici, attirons vers nous des personnes qui sont alignées avec nous. Et, je vous invite à regarder la dernière vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Sandrine Muller-Bohar. Je vais vous montrer. J'ai un livre à elle. Où était Sandrine ? La voilà. Sandrine. Et, voilà, elle nous invite, justement, je vais vous faire lire. À être bien alignée. Et, à se retrouver avec soi. Afin de trouver tout ce qui nous convient par un tableau de visualisation. Vous verrez, dans la dernière vidéo, elle explique. Et, il y a un petit protocole qu'elle nous propose et que j'ai fait. Et, qui est vraiment formidable. Elle est guérisseuse, en fait. Voilà. Et, on est ici pour, là, c'est toi, c'est moi évidemment, mais c'est toi. Pour, dans notre famille, je vous envoie plein, plein d'amour. Pour, dans notre famille, être bien alignée et incarner son essence divine. Pour moi, c'est protéger notre terre, être bien avec soi, les autres, en harmonie, en harmonie avec les animaux, les minéraux et notre terre. Et, c'est un 1, c'est un commencement et un papillon. Le papillon représente les défunts. Et, voilà, je vous laisse lire. Comme ça, vous pourrez lire cette phrase, bien respirer avant, pour connaître le diamant qui est en toi. Et, être aligné à soi. En ignorant les opinions d'autrui. Ce n'est pas grave, ce que pensent les autres. Je vous invite à lire les accords Toltec, évidemment. Voilà. Ça, la reine d'épée, c'est être bien alignée, bien dans sa peau. Tranchée, quand il a lieu, de trancher. Cette fleur est magnifique. C'est un iris, j'adore. Oh, il y en avait, je vois là. Mais, écoutez, je vois l'oiseau et je pense à maman. Il y en avait dans l'allée de notre maison, de ma maison d'enfance. Et, je trouve que ça sent tellement bon. Et, je vais regarder ce que ça représente. Pas la reine, mais il y a des fleurs dans cette magnifique... Oh, je ne vous ai pas montré le tarot. La reine d'Atamé, la reine de Baguette. Où es-tu ? Voilà. Je vais regarder la signification de cette belle fleur que j'adore. Non, pas de baguette, d'épée. Je crois que je dis de baguette. Fleur de sagesse. Des iris sont soigneusement disposées dans un vase. Un chardonneret volait devant la fenêtre. C'est un symbole d'éveil, de détermination et d'équilibre. Donc, c'est porter une analyse sur vos relations, en toute intégrité. Et, je... Voilà. Que voulez-vous dans votre vie ? Quel entourage voulez-vous ? Quand j'ai vu les iris, j'ai envie de messages du paradis. Voilà. Ben oui, quoi. Quittez la culpabilité. La culpabilité, c'est vrai, d'avoir fréquenté une personne, par exemple, qui donnait un coup de pied au chat. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé. Qui donne un coup de pied à son chat devant moi et que je n'ai rien dit. Vous savez quelle culpabilité vous portez. Culpabilité d'avoir ce petit chien enfermé et de n'avoir rien dit, même si ça allait profondément à mon encontre. Ici, sur Terre, on apprend. On apprend, justement, petit à petit, avec notre ange gardien. N'oubliez pas de demander chaque matin. Merci de m'aider à apprendre chaque jour. Elle tombe. Et aller vers plus de bienveillance, d'harmonie, de lumière dans ma vie. Et nos défunts, de nouveau, je ne suis pas mort. Sachez que l'âme, nos défunts, nous accompagne. J'en ai la conviction absolue. Mais, vous avez le droit de me dire, je ne peux pas être, je ne ressens pas ce que tu ressens, Sabrina. Mais je t'écoute. Je t'écoute et ça me fait du bien. Ça me fait du bien ce que tu dis. Mais bon. D'un autre côté, si je veux être intègre, j'entends. J'ai entendu, il y a quelques nuits, c'était très comique. Je l'avais déjà lu, mais ça m'est arrivé. Une musique de harpe. Une musique un peu, on dit toujours, une musique angélique. Et j'ai entendu ça dans l'oreille gauche. C'est très comique. Je me dis, ben, encore un réveil, mais il n'y a pas de réveil. Et, un jour, si vous êtes triste et que vous avez perdu quelqu'un, si votre cœur est gros, sachez que nous serons réunis à nouveau. Et qu'on vient ici pour apprendre, pour évoluer. Mais alors, je vais être très honnête avec vous. Je vais dire, mon mari, écoute. La terre, le karma et toutes les expériences. À mon décès, mon ange gardien, je lui ai dit, je ne veux plus revenir ici. Moi, je veux aller sur une planète beaucoup plus cool. Ici, il se tape sur la tête. On est jaloux. On a plein. Oh, vieux. On critique. Ouh, ouuh, ouuh. Hum, et ça a l'air vachement bien, elle dit, maman. Oui, justement. C'est bien, là-haut. Oui, allez, dis, dis-moi. Eh ben, oui. Je me sens bien et heureux. Un jour, on sera réunis. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute. Là, vous voyez. Vous pouvez ne pas me croire, évidemment. Moi, ici, je suis là pour partager et pour vous aider. Et surtout, pour vous ouvrir à l'impossible, n'hésitez pas à parler, si vous avez beaucoup de peine, n'hésitez pas à parler, ouvrir la porte. Ouvrir la porte de l'inimaginable parce qu'ils sont là, près de nous et ils nous aident. Ils nous aident. Demander. Je le dis à chaque fois. Demander. Voilà. L'as de coupe, c'est un nouveau commencement. C'est commencer quelque chose, c'est... Les mémoires de nos vies. Voilà. Accueillir et couper. Voilà, j'accueille, ben, je ne suis pas parfaite. Voilà, j'ai fait... Mais, évoluer petit à petit vers un autre vous, plus en harmonie avec vous-même. Aimez-vous. Honorez-vous. Regardez. Honorez-vous. L'étoile. Et les roses. Voilà. Et vous avez le choix. Les fées sont là. Je prends les fées après. Les défunts sont là. Et, moi, je dois vous transmettre mais accueillir aussi que vous ne soyez pas d'accord. Vous avez le choix d'y croire ou pas. Mais je vous transmets les messages des fées. Les fées. Eh oui. Je ne résiste pas. Ça fait tellement du bien. Et, pour moi, trancher avec les opinions d'autrui, c'est me permettre de vous transmettre sans peur. C'est ça ma difficulté, de vous transmettre sans peur ce que j'entends, ce que je ressens. voilà. En n'étant pas gênée. Ah oui. Alors là, on m'invite. J'ai eu plusieurs messages. Voilà, je vais vous montrer. Depuis le début, depuis qu'il me t'arrivait tous les trucs inimaginables et impensables, j'ai tout le temps ce message qui revient. il est clair que si je veux être alignée, c'est que la souffrance animale, si nous mangeons des animaux, il y a une souffrance. Et, j'y adhère, mais petit à petit. c'est encore difficile pour moi parce que je n'ai pas encore trouvé, mais hier encore, pour que vous compreniez les synchronicités, écoutez bien autour de vous. La libraire, mais je vais te faire dire la vérité, après les trois doses de vaccin, une maladie auto-immune s'est réveillée. pas que le vaccin soit néfaste chacun à ses opinions pour chacun d'entre nous, mais pour elle, le produit était négatif, était néfaste pour son corps. Et malheureusement, elle n'était pas sûre parce qu'il écoutait ses médecins et à la troisième dose, là, dès le soir, après l'injection, les mots ont recommencé de plus belle. Et elle m'a dit « Oh, depuis qu'un jour, je ne mange plus de viande, je ne suis pas bien. » Pourquoi ? Parce que son corps se régénère, elle a été très très malade et c'est pour se purifier. Écoutez votre corps. « Tu vois, je n'ai pas de viande. Pourquoi doit-on manger de la viande, du poisson ? » Et moi, petit à petit, j'ai encore des boîtes. J'ai dit « Mais j'aime quand même bien encore du poisson. » Et petit à petit, j'y adhère. Moi, je crois qu'il faut être flexible. Flexitarien, je trouve que c'est vraiment chouette parce que petit à petit, j'essaye de trancher justement et de respecter son corps. il nous demande tout le temps. Donc là, regardez, allez-y doucement. Parce que si on me dit, on a dit « Végétarienne, sois végétarienne, c'est comme ça. » on a le choix. On a le choix d'évoluer en toute douceur. Et c'est ce que je fais. Et vous allez rire, mais dans la librairie, un autre monsieur est arrivé. Il entendait notre conversation. Il a dit « Moi, je m'en occupe. » Elle aussi. Elle a dit « J'ai une carnivore. » « Moi qui étais carnivore. » « J'ai plus envie. » « Enfin, vous êtes jeune. » Je dis « Bon, jeune, jeune. » « J'ai quand même 50 ans. » Et la libraire, elle a rigolé aussi. Et bien voilà, j'ai entendu deux personnes. Je me suis dit « Tiens, moi aussi, je vais diminuer ma consommation. » Déjà, la viande rouge, je n'ai plus envie. Ça me dégoûte. C'est bizarre. Mon mari aussi. Elle a continué de manger du poulet bio de qualité. Et à partir du moment où on mange de la bonne viande, où on mange de la viande bio avec des animaux qui sont élevés en plein air, qui ont moins souffert qu'en batterie, on est plus aligné. Mais comme dit mon époux, à la fin, « Quic ! » On tue quand même. Mais je pense qu'il ne faut pas aller dans des excès qui vous bloquent et qui me bloquent également. Je dis « Oh là là, moi, je n'y arriverai pas. » Et alors, on culpabilise justement. On culpabilise. Regardez comme c'est bien. Quand vous êtes aligné avec vous-même, tout va bien. Tout va bien. Pas de culpabilité. Voilà. Trouvez un équilibre. Un équilibre qui est en concordance avec toi, avec vous. Vous comprenez ? Moi, j'ai encore envie de prendre. Il est tellement beau, le tarot de la magie verte. Je vous corresponde pour un moment parce que je trouve que c'est bien d'aller-moi de la nature. Voilà. Et de nouveau, regardez, le huit de calice et le huit de coupe. Voilà. Vous tournez le dos où vous passez et vous regardez. Il a des légumes et apprend. Cette personne, homme, femme, il y a des nuages du soleil, pardon, de lumière, mais on apprend petit à petit à cultiver ses légumes, c'est-à-dire à manger bio, à manger sainement. Tout va bien. Cool. En douceur. Et le trois de baguette, eh bien, c'est... Voilà. C'est comme un déménagement. C'est pour ça qu'on entend des personnes qui souhaitent déménager, changer les choses. Le déménagement, c'est... J'enlève mes couches de tout ce qui ne me convient plus et je change de peau. Je mue comme un serpent. Et le chevalet, c'est petit à petit, vous voyez, dans la nature, on dirait comme dans le temps où on laboure, eh bien là, c'est la bonne étoile, la fleur à la main, avoir une vision d'ensemble et se dire, qu'est-ce que j'aimerais ? Les petits gestes, c'est pour ça que je vous fais des petits gestes pour... de... de... pardon... de nettoyage de la maison, de nettoyage, ça pour faire du bien à son corps, c'est prendre soin de soi. Et là, les fleurs, c'est être content, être en harmonie avec les animaux, la nature et avancer petit à petit vers un équilibre où, comme les défunts, on se sent bien et heureux. Je vois, va deux minutes, je vais arrêter parce que j'ai tendance à faire des vidéos beaucoup, beaucoup trop longues. Voilà. Mais bon, j'aime bien. Voilà. Donc, faites des choix. Faites des choix juste pour vous avec douceur et sans culpabilité. Et n'oubliez pas, demandez de l'aide tous les matins à votre ange gardien ou guide. Vous dites ce que vous voulez et vos défunts sont là. Ils sont là près de vous. Là. Ça va ? Bonne journée ou bonne soirée.